Donc à nouveau bonjour à toutes et à tous et merci merci beaucoup à l'INSPE, l'île de France de m'avoir invité ainsi que Marcel Lebrun à partager un peu nos expériences et nos pratiques sur les classes inversées, renversées et d'autres encore qualificatifs. En écoutant l'intervention de Marcel juste avant, j'ai presque eu envie de changer le titre de mon exposé. J'ai inversé ma classe renversée mais ça aurait pu être finalement en renversant ma classe, j'ai rencontré le premier, le deuxième et le troisième type de classe inversée puisque vous verrez qu'à travers ce que je vais vous présenter, eh bien on retrouve un peu la nomenclature et les croisements que Marcel Lebrun a partagé avec vous. Donc un des objectifs de la classe renversée telle que je l'ai montée, qui a aujourd'hui 6 ou 7 ans, ça fait 7 ans que je la pratique, c'était de casser un peu ce transmissif que j'utilisais en cours et que j'aime utiliser. Donc déjà, moi je ne suis pas un enseignant qui changeait de méthode parce qu'il était lassé de dispenser le cours en magistral. J'aime toujours faire du cours magistral, j'en fais toujours, sauf qu'il se perturbe un peu de temps en temps avec des méthodes, je dirais, plus innovantes. Donc la proposition qui avait été faite à mes étudiants il y a déjà 6 ou 7 ans et que je continue à leur faire, c'est de leur dire est-ce que vous souhaitez que je continue à vous faire cours comme ça de manière scolaire ou est-ce que vous n'auriez pas plutôt envie qu'on travaille un peu différemment, en mode un peu plus collaboratif. Donc le principe de la classe renversée, et vous verrez qu'on a utilisé le terme renversée dans le sens où dans cette classe, les étudiants deviennent professeurs et le professeur devient élève. On renverse vraiment les postures de manière importante, même si à des moments, chacun peut reprendre plus ou moins sa place normale. Donc vraiment l'objectif principal de la classe renversée, c'est de proposer aux étudiants de construire le cours, de le construire en équipe, de manière collaborative, puisque dans cette méthode, aucun support ne leur est donné. Aucun livre, aucun site, aucune adresse, aucun document, juste les titres des chapitres. Bien sûr, il y a un programme à respecter, ce sont des classes de 50 élèves et le niveau est de licence 3. Mais aujourd'hui, à force de travailler dans des colloques, séminaires et autres, on s'aperçoit que renverser des classes, renverser des chapitres, tel que je le fais avec mes étudiants, ça va de l'école à l'université en passant par le collège et le lycée et dans presque toutes les matières, avec des adaptations, bien sûr. Donc on explique aux étudiants l'intérêt de la méthode. Nous allons nous comporter un peu comme des collaborateurs et essayer de co-construire les choses. Et même aussi, je leur dis, comme Marcel, étonnez-moi que le chapitre sur le coronavirus ou le chapitre sur la vaccination contre le virus de la grippe puisse être un peu différent que le sempiternel chapitre que j'ai l'habitude de produire en cours. Donc pour cela, on utilise un peu des méthodes vraiment outillées, donc des méthodes qui sont inspirées de méthodes de co-design ou des méthodes de travail co-élaboratif. La première petite astuce, c'est la proposition des équipes. Donc pour constituer mes équipes d'étudiants, ce sont des équipes de six élèves, on fait un casting, une composition bien organisée. Dans chaque équipe, dans chaque groupe, on met des étudiants avec des niveaux différents. On ne laisse surtout pas les étudiants se regrouper par affinités, même au hasard. Donc on fait des compositions d'équipes dans lesquelles on sait que certains d'entre eux sont bien adaptés au système scolaire, aiment lire, travailler, et d'autres sont un peu plus décrocheurs. Une composition vraiment, je dirais, presque au millimètre, avec un petit plus de séparer les affinités. Donc on s'arrange, en travaillant avec mes collègues qui les ont connus les années précédentes, que les meilleurs amis, les binômes et autres puissent être séparés. Et ça, ça permet une très bonne collaboration entre les équipes. Autrement dit, quand on sépare un peu ces affinités, on s'aperçoit par exemple que l'équipe 1 collabore vraiment très bien avec l'équipe 2 ou l'équipe 3, parce qu'ils sont libres pendant la classe, tout est en open space, ils sont libres de pouvoir aller d'une équipe à l'autre et de s'enrichir mutuellement. C'est pour la production des cours qu'ils sont vraiment en casting. Ensuite, il y a des méthodes, vous verrez, quand je vais inverser ma classe renversée, où là, je leur permets, et ils le font de bon cœur, de se regrouper par affinités. Donc, le principe quand même, c'est d'écrire un cours, de le co-construire. Et pour cela, on utilise le numérique. On utilise des plateformes collaboratives, de manière à ce que, lorsqu'une équipe construit un chapitre, les autres équipes puissent lire ce qui est construit et surligné, corrigé. Le copier-coller est permis, à condition qu'il soit de petite taille et que tout ce qui soit compris dans ce copier-coller soit compréhensible. Autrement dit, copier-coller ce que vous voulez, mais inutile de copier-coller des pages entières, puisque si elles ne sont pas comprises par les autres groupes, ce sera surligné et le travail sera à refaire. Pour cela, on travaille avec des méthodes un peu plus graphiques. Les étudiants, par exemple, le premier cours vont construire le plan des chapitres. On utilise des cartes mentales. Si un groupe ne veut pas utiliser de cartes mentales, on peut utiliser des schémas, des matrices. Donc, on laisse quand même une liberté à chaque groupe. On propose à chaque fois aux étudiants une façon de faire. Donc, il y a une scénarisation. Ce sont des cours de deux heures, sans pause, mais avec à chaque fois, tous les 15 minutes, 20 minutes et autres, des petites séquences qui sont proposées, soit en équipe, soit en plénière. C'est intéressant d'utiliser aussi des modes graphiques, puisqu'il y a des étudiants qui sont très doués pour écrire, noter, gratter, on va dire, alors que d'autres sont plus, je dirais, illustratifs. Et en mixant dans ces équipes les compétences, on obtient des plans, des chapitres, des façons d'aborder le contenu vraiment intéressants. Alors, il y a un principe qui est très utilisé dans la classe renversée, ce sont les rotations, ce que moi j'appelle les tableaux tournants. Dans des livres de méthodes créatives, on appelle ça des dossiers enrichis. Les étudiants travaillent sur des chapitres, par exemple une semaine ou dix jours sur un chapitre, puis les chapitres tournent, chaque groupe complétant le chapitre des autres, en utilisant la plateforme numérique. Mais en même temps, ces méthodes de tableaux tournants, on les utilise en physique dans la classe. La première année, avec des grandes feuilles de paperboard scotchées sur les murs, et dès la deuxième année, avec des tableaux en vélédat sur roulettes ou des tableaux en vélédat fixés sur les murs. Par exemple, dans un exercice classique, on demande aux étudiants, par groupe, expliquez-moi la réplication du chromosome, comment la molécule d'ADN se duplique en deux. Ils commencent à travailler par tableau, avec leurs propres sources, et toutes les cinq minutes, par exemple, on fait des rotations, chargent à chaque équipe de compléter le travail commencé par une autre. Donc, on obtient des résultats un peu collaboratifs, et c'est vraiment intéressant de voir un groupe d'élèves qui continuent la même réflexion sur un sujet, en génétique, mais en essayant de s'accrocher sur le début, une explication d'un autre groupe. Alors, les étudiants choisissent par eux-mêmes les illustrations, que ce soit dans les chapitres numérisés, ou lorsqu'ils font des exposés. Donc, par exemple, ici, vous avez un étudiant qui va expliquer un peu comment un gène de bactéries est régulé en fonction de la présence de glucose ou de lactose dans le milieu de culture. Il y a au moins trois ou quatre façons de représenter ce mécanisme. Là, l'étudiant a choisi de représenter l'opéron, le gène, la synthèse de la protéine, et puis le fonctionnement, je dirais, de la bactérie dans ce cas. On peut imaginer qu'un autre groupe ait choisi une autre illustration, ou que l'année suivante, et c'est ce que j'observe, l'année suivante, les équipes prennent d'autres types d'explications. On m'avait dit au départ, ton idée de classe renversée, c'est-à-dire de demander aux élèves de construire le cours par eux-mêmes, ça ne marchera qu'une fois. C'est le fameux yes but. Quand vous essayez d'être créatif et que vous dites, voilà, on va faire quelque chose de nouveau, vous heurtez souvent au oui, mais. Oui, mais comment tu vas faire ? Oui, mais tu ne peux pas leur faire confiance. Oui, mais ça ne marchera qu'un an, puisque l'année prochaine, ils le recopieront tel quel. Or, ça n'est jamais arrivé. Et puis, il y a toujours le yes but qui tue, celui du collègue qui vous dit à un moment donné, oui, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Et donc, on essaye quand même de franchir ces yes buts, si on veut transformer un peu des idées créatives en innovation, et en l'occurrence ici en innovation pédagogique. Donc, les étudiants construisent les cours, choisissent les iconographies, et puis comme ils deviennent professeurs, eh bien, ils passent au tableau. Ils peuvent choisir de présenter certains exposés, ou alors moi, je peux leur proposer de focaliser sur des parties un peu plus fondamentales du cours. Donc, comme je suis devenu l'élève, je vais écouter les présentations, et c'est moi qui vais lever le doigt pour poser des questions. Et je ne suis jamais le seul élève, puisque quand un groupe de six étudiants présente pendant dix minutes un contexte ou bien un fonctionnement d'une enzyme, par exemple, je peux poser des questions, mais les autres étudiants deviennent mes camarades de classe. Et donc, les étudiants au tableau se retrouvent devant une classe complète. Ici, vous avez deux étudiants qui m'expliquent un peu comment fonctionnent les gènes sur deux chromosomes d'une même bactérie. On a utilisé cette méthode de la classe renversée dans le sens où on sait tous très bien que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Et là, il n'y a vraiment pas la confusion entre teaching et learning. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Et pour l'enseignant aussi, qui veut évoluer dans ses pratiques, on peut même dire que la meilleure façon d'enseigner, c'est peut-être d'apprendre, d'oser apprendre de ses élèves qui vous étonnent vraiment. Ce jour-là, par exemple, l'anecdote que je raconte souvent, c'est que ces deux étudiants, puisque le dessin illustre une situation réelle, tous les dessins que vous voyez illustrent des situations réelles, ces deux étudiants m'ont appris que dans certaines souches de bactéries, deux chromosomes étaient présents, un grand et un petit, et ont été capables de m'expliquer un fonctionnement d'une régulation d'un gène que je ne connaissais pas après 20 ans d'expérience en bactériologie. Donc, les étudiants vous étonnent. Et quand ils sont étonnants, vous les gratifiez au moment de l'évaluation de manière particulière. Alors, on a pas mal de temps d'exposés dans la classe, puisque les étudiants travaillent en équipe, construisent les chapitres, ils lisent les chapitres des autres, ils s'échangent les chapitres et ils vont surligner à chaque fois les parties de paragraphes qu'ils ne comprennent pas. Donc, tant qu'un groupe construit un chapitre, le rédige et qu'il n'est pas surligné par les autres, ça veut dire que la compréhension est maximale. Et moi, étant étudiant, je lis ces chapitres et je pose des questions. Mais arrive toujours un moment où il faut exposer. On n'a pas le temps de faire tout le cours au tableau. Donc, on choisit des parties de chapitres particulièrement importantes et on propose des modes de présentation originaux. Parce que les enseignants savent souvent que faire travailler des élèves en groupe, ça ne pose pas trop de problèmes. Par contre, au moment de la présentation, c'est un peu plus problématique. Parce qu'on écoute le groupe 1, on écoute un peu le groupe 2. Et puis, au moment où on passe le groupe 3 au tableau, la tension diminue. Et il y a même des étudiants qui n'écoutent pas, soit parce qu'ils sont déjà passés au tableau, ou alors parce qu'ils sont toujours en train de préparer leur présentation qui n'est toujours pas arrivée. Donc, on a inventé des méthodes de présentation qui, au départ, avaient comme objectif de créer l'attention. Celle que vous voyez ici, ça s'appelle le karaoké. Le karaoké, on demande à un élève de l'équipe 1 de présenter, sans qu'il le sache, 3 secondes avant, un exposé préparé par l'équipe 2. Donc, le karaoké, il va chanter un peu le texte d'un chanteur qui n'est pas lui. Et donc, l'étudiant de l'équipe 1, à 2 ou 3 minutes, 1 ou 2 minutes, c'est un temps très court, pour essayer d'expliquer à toute la classe ce qu'il comprend du schéma préparé par une autre équipe. Bien sûr, il a des notions de biologie, mais la façon dont le schéma est présenté peut le surprendre. Donc, 1 ou 2 minutes pour présenter une slide qu'il découvre. Ensuite, au bout de 3 ou 4 minutes suivantes, on demande au groupe qui a préparé la diapo, donc l'équipe 2 en l'occurrence ici, de compléter, d'infirmer ou de confirmer ce qu'il a entendu. Et dans le troisième temps, aux autres élèves de la classe, dont le professeur devenu élève, de poser des questions. Donc, si vous calculez, 1 minute de karaoké, 1 minute 30 à peine, 2 ou 3 minutes de complément et 4 à 5 minutes de questions de débat, on arrive sur des séquences qui peuvent faire 10 minutes d'échange vraiment intéressant. Et on a transformé la présentation de l'élève en un temps d'échange et de réflexion. Donc, le karaoké est une méthode qui fonctionne bien. Une autre méthode que j'affectionne particulièrement et qui est sans doute la plus performante, c'est le ping-pong. Elles ont toutes des noms assez originaux pour permettre de les mémoriser. Dans le ping-pong, il y a une seule représentation. Imaginez que la table que vous voyez ici, c'est une diapo. Là, deux élèves passent au tableau de l'équipe qui a constitué la présentation. Et chaque élève ne peut utiliser qu'une seule phrase. Et donc, les phrases doivent se relier l'une à l'autre et constituer un discours cohérent. Par exemple, le premier élève va commencer en disant, vous voyez ici la structure du coronavirus. Le deuxième va compléter, à la surface du virus se présentent certains types de protéines. L'élève qui a parlé le premier va dire, ces protéines, produites par tel type de gène, sont particulièrement utiles pour la reconnaissance des cellules. Et le deuxième élève continue, cette reconnaissance est permise grâce. Et donc, à un moment, il y a un temps d'attention extrêmement fort parce que les élèves écoutent un peu la construction. Les étudiants au tableau sont obligés de se concentrer. Si le ping-pong fonctionne une minute ou deux et que les élèves sont bloqués, ce n'est pas un problème parce qu'ensuite, on continue. L'équipe qui a constitué la présentation complète corrige et les autres posent des questions. Donc, karaoké, ping-pong. Nous avons aussi la battle où là, on va attribuer à chacun des deux élèves une partie particulière. Dans mon cas, par exemple, un des élèves peut parler plutôt de la structure du virus, par exemple, et le deuxième va plutôt parler de la fonctionnalité. Vous pouvez avoir aussi des sujets à controverse dans d'autres matières. Napoléon a perdu à Waterloo. Pourquoi il aurait dû gagner ? Puis, vous pouvez créer un débat entre deux étudiants. Donc, en fonction des matières, la battle peut induire un débat contradictoire où vous pouvez focaliser sur des parties de l'exposé. Un exercice aussi que j'apprécie beaucoup, c'est l'éclipse. L'éclipse, c'est parce que les étudiants, souvent, ont des productions très riches, exhaustives. Et donc, sur une diapo ou un ensemble d'illustrations, vous avez, par exemple, une cinquantaine d'informations. On n'a pas le temps, pendant la séance, de travailler sur l'entièreté du travail. Donc, on va focaliser. Donc, c'est moi qui choisis, au moment de la présentation, dès qu'elle est projetée, de dire aux étudiants, c'est seulement ce point-là que j'ai envie que vous m'expliquiez. Pour le reste, on peut vous poser des questions en utilisant un chat ou on peut discuter en groupe. Donc, l'éclipse, c'est vraiment un mode de présentation, de débat intéressant. Vous pouvez focaliser sur un point majeur du cours et en même temps, permettre aux étudiants de présenter l'entièreté de leur recherche. Un autre exercice aussi qu'on utilise, soit avec les étudiants ou moi-même en cours, quand je reprends des cours de séance un peu plus classiques, ça s'appelle trouver l'erreur. Et ça, c'est un exercice très puissant que vous pouvez même utiliser si vous ne renversez pas la classe. Autrement dit, vous dites à vos élèves, et je le fais, je le fais faire aussi par mes étudiants, je vais vous présenter pendant dix minutes un mode de fonctionnement. Donc, je vais vous expliquer un mécanisme particulièrement important du cours. Et pendant ces dix minutes, je vais introduire sciemment une ou deux erreurs dont vous n'aurez pas les corrections. Charge à vous, en travaillant en équipe, de trouver quelles sont ses erreurs. Et en général, quand c'est moi qui pratique trouver l'erreur, je place une erreur un peu visible au début de l'exposé, au bout d'une minute, et la deuxième erreur au bout de dix minutes ou douze minutes à la fin de l'exposé. Et là, je vous garantis que vous obtenez un taux d'attention maximal puisqu'il n'y a pas de correction. Ceci dit, depuis six ou sept ans, les étudiants trouvent toujours par équipe les erreurs que l'on a dissimulées. Un autre exercice qui est aussi très intéressant et qu'on utilise en colloque aussi en congrès avec des chercheurs ou des enseignants puisque l'outillage de la classe renversée peut permettre aussi d'avoir des idées dans le cadre de travail avec des chercheurs, des équipes d'enseignants, mais aussi avec des entreprises. Et inversement, c'est le PowerPoint nué. Le PowerPoint nué, il y a une projection qui est faite. Ce sont des mathématiques sur ce dessin, mais on peut faire la même chose avec de la génétique. Le PowerPoint est projeté sur le tableau et l'interdiction de parler pendant une à deux minutes. Et chaque groupe d'élèves doit essayer de noter ce qu'il comprend de la projection. L'équipe qui a préparé le PowerPoint attend et au bout de deux à trois minutes, les groupes d'étudiants vont s'exprimer et l'élève que vous voyez lever le doigt ne pose pas sa question personnelle. Il pose obligatoirement la question préparée en équipe. Donc, un PowerPoint muet de deux minutes, un temps de réflexion de trois à quatre minutes. Et puis, les élèves vont lever le doigt pour dire ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont compris de la projection. Et ensuite, l'équipe qui a réalisé le travail va pouvoir dire si c'est ce qu'on a voulu dire ou pas. Voilà, donc plein d'exercices. Au bout de quelques semaines, et au fur et à mesure de la construction des cours, les étudiants vont voter. Donc, il y a un système de vote pondéré. Ils vont mettre des points, ils ont un pool de voix et ils vont répartir des points sur des chapitres pour les évaluer, mais pas pour évaluer le niveau scientifique du chapitre, pour évaluer le niveau de compréhension qu'ils ont. Et donc, les chapitres qui obtiennent le plus de voix sont ceux qui sont le mieux compris par les autres étudiants et inversement. Et la consigne est la suivante, c'est que pour l'examen, ils savent que plus de la moitié des questions seront focalisées sur des chapitres les mieux classés, ce qui va obliger les étudiants dans la construction des cours à faire un effort pédagogique et ce qui va obliger aussi les étudiants à évaluer de manière sérieuse le travail des autres. Et en fin de séance, à la fin de chaque séance, donc j'ai à peu près 25 à 30 heures de cours, ça correspond à 12 à 13 séances, à la fin de chaque séance, les étudiants vont remplir une évaluation que j'appelle la note 10 sur 20. Ils sont obligés sur une petite feuille de papier de noter, ça se passe dans les deux dernières minutes du cours, donc des séances de deux heures, on utilise les deux dernières minutes, ils vont noter sur une feuille de papier quelle est la partie de la séance que j'ai préférée et pourquoi, ce qu'elle m'a apporté, et en bas, quelle est la partie du cours ou de la séance que j'ai le moins aimée et pourquoi je me suis ennuyé ou je la trouve inutile. Et chaque étudiant est obligé de donner un point positif et un point négatif. Donc, quand il quitte la salle de cours, 50 étudiants, je récupère toujours 50 appréciations positives et 50 appréciations négatives. Et ce sont toujours avec les appréciations négatives que j'arrive à faire évoluer, améliorer les séquences suivantes. Alors, ça c'est de la classe inversée, pardon, renversée, vous voyez, je me suis pas m'embrouillé un peu, c'est de la classe renversée, les étudiants construisent le cours, ils deviennent professeurs, le professeur devient l'élève et à force d'avoir voulu transformer un peu cette classe en une sorte de petite start-up, petite entreprise qui crée de la connaissance et qui produit des chapitres, eh bien, au bout de la deuxième année, j'ai obtenu mon premier mouvement social, c'est-à-dire des étudiants qui sont venus me voir à plus de la moitié du cours, on était au deux tiers du semestre en me disant, et pas n'importe quels étudiants en fait, les 10 à 15 % d'étudiants qui n'aiment pas l'innovation pédagogique. Donc, les étudiants qui ont provoqué ce mouvement social, cette petite manifestation, eh bien, étaient des étudiants adaptés aux cours magistrales, à l'enseignement académique, souvent des élèves avec de très bonnes notes, qui adorent écouter un prof, travailler chez eux, faire des fiches, répondre à des questions, connaître le programme et avoir de très bonnes notes. Et donc, ces étudiants, ça représentait 5 % entre 5 et 10 % des élèves, donc sur une classe de 50, m'ont dit, bon, c'est bien beau tout ça, on aime bien, mais finalement, on a aussi envie de faire du magistral. Ce qu'ils demandaient déjà dans les séances, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu les deux tiers du cours pour me dire, remettez-nous un peu de magistral, puisque dans chaque séance de cours de deux heures, il y avait toujours des moments où on arrêtait la classe renversée 10 minutes ou un quart d'heure et je pouvais leur produire un cours magistral sur une partie du chapitre. C'était presque une réponse à leur demande, s'il vous plaît, monsieur, pendant 10 minutes ou 15 minutes, est-ce que vous ne pouvez pas redevenir un peu normal, reprendre votre place et nous expliquer un mécanisme, ce que je faisais ? Et là, ce qu'on a décidé, on a quand même pris l'avis de toute la promo et malgré le fait que seulement 10% des élèves voulaient retourner sur du classique, mais pas sur du cours classique à 100%, voulaient juste qu'on remette un peu plus de cours classique dans la classe renversée. Donc, j'ai décidé avec eux, et je le fais maintenant depuis cinq ans et demi, de renverser, ou plutôt d'inverser ma classe renversée. Donc, de faire un peu le type 1 de la classe inversée de Marcel Lebrun, le fameux type qui dit, même faussement, le cours à la maison, et les devoirs en classe. Sauf que le cours à la maison, c'était la classe renversée. Donc, on va faire des devoirs en classe, on va faire des devoirs en classe, mais sur le cours que vous avez co-construit. Donc, malgré le fait que je leur proposais du type 1 de classe inversée, je n'ai eu aucun problème, aucun étudiant ne m'a dit, monsieur, on n'a pas lu le cours, on n'a pas compris, on n'a pas eu le temps, puisqu'ils avaient déjà tous co-construit les chapitres. Et donc, les étudiants ont préparé des questions, ont préparé des mises en situation et les ont présentées à l'enseignant. Moi, ça me permettait, par exemple, de classer leurs demandes en trois catégories. Des questions auxquelles je ne répondais pas parce qu'il était assez facile de les trouver dans la bibliographie. Des questions auxquelles je répondais en prenant des séquences de cinq à six minutes parce que j'étais sans doute le seul à être capable de leur donner rapidement des explications. Et puis, un troisième type de questions que l'on pouvait travailler ensemble et que, par exemple, le groupe 1 pouvait utiliser en réponse au groupe 2. Donc, ici, vous avez, par exemple, l'équipe 3 qui est en train de répondre à une question préparée par l'équipe 4 et nous allons donc construire ensemble à la fois les éléments de réponse, le brouillon de la bonne réponse, les schémas, de manière à ce que les étudiants soient en études de cas, mais le cas étant la question d'incompréhension produite par un groupe pour un autre. Et puis, ce que je faisais souvent en cours magistral, c'était, par exemple, d'attirer l'attention de mes étudiants sur des sujets assez fondamentaux. Par exemple, dans le cours de génétique, il y a au moins une dizaine d'incontournables, c'est-à-dire que ces prérequis-là, il les faut absolument pour passer dans le niveau supérieur et c'était souvent des points que je focalisais dans le cours. Mais vous savez très bien que vous pouvez dire à des élèves que ce que vous allez leur raconter pendant 20 minutes ou 15 minutes est hyper important. Beaucoup d'entre eux, 2, 3, 4 ou 5, peuvent avoir décroché. Donc, j'ai utilisé une méthode que j'ai appelée l'imprégnation et qui marche assez bien. C'est-à-dire que si, par exemple, je dois expliquer à des élèves comment s'exprime un gène de bactéries, par exemple, dans un cas particulier, je ne sais pas par hasard le gène de l'opéron lactose, je vais leur dire je vais vous donner 10 minutes, vous avez 10 minutes de travail par équipe et en 10 minutes, vous allez essayer de m'expliquer par groupe le fonctionnement de l'opéron lactose chez la bactérie. Vous avez 10 minutes, je veux une définition, un schéma, une explication et je laisse commencer le travail. 10 minutes, quelquefois 15. seulement au bout de 2 à 3 minutes, alors je passe entre les groupes, au bout de 2 à 3 minutes, alors qu'ils ont à peine commencé, quand je vois qu'ils commencent à rédiger une définition, trouver un schéma, je les arrête immédiatement et je leur dis stop, finalement j'ai changé d'avis, je vais vous le faire en 10 minutes. Écoutez-moi, ça va être beaucoup plus clair, simple et complet et je fais mon explication pendant 10 minutes telle que je l'avais prévu. Et là, je peux vous assurer que j'ai 100% d'attention parce que les 50 cerveaux étaient déjà enclenchés depuis 2 à 3 minutes sur l'opéron lactose, la structure, la fonction et même s'ils n'avaient fait que débroussailler, commencer à travailler le sujet, le fait que je les emmène pendant 10 minutes sur un sujet dans lequel leur cerveau est imprégné et imbibé depuis 2 à 3 minutes, on obtient un effet maximal. Quand je dis un effet maximal, ce n'est pas juste une impression. J'ai une doctorante qui travaille avec moi qui s'appelle Jun Shrifinda dont Marcel Lebrun d'ailleurs est un promoteur de thèse, on dirait un directeur, co-directeur de thèse, dans le cadre de sa thèse, elle étudie le niveau d'engagement et de motivation des élèves dans les méthodes collaboratives. Donc, elle observe mes étudiants pendant la classe. Nous sommes ces cobayes, entre guillemets. Elle note, elle numérote, elle interroge et c'est elle qui me fait le retour que le niveau d'attention des élèves dans ces exercices collaboratifs est très fort. Alors, les étudiants ne font pas que construire le cours, ils vont construire aussi les évaluations. Donc, ils construisent les questions, ils construisent les barraines et ils interrogent le prof. Donc, dans la classe renversée, le prof a des devoirs à faire à la maison. Donc, je n'ai plus de copie à corriger mais j'ai des devoirs à faire et donc, je réponds aux élèves avec des bonnes ou des mauvaises réponses et ils doivent me corriger. Là aussi, mes collègues me disent je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça. En fait, il suffit de demander aux étudiants est-ce que c'est facile ou pas d'interroger un prof ? Premièrement, ils vous répondent ah non, puisque d'abord, il faut connaître le cours, évidemment, un cours que l'on a construit soi-même, amélioré avec l'équipe. Ensuite, il faut être capable de construire une question, de construire un barème et puis de corriger l'enseignement. Donc, la meilleure façon d'apprendre, c'est peut-être aussi d'essayer d'évaluer la compréhension des autres et pas seulement juste d'enseigner. Donc, l'évaluation fait partie entièrement des méthodes qu'on utilise et je classe les questions préparées par mes étudiants à différents niveaux, des questions de cours, des questions de connaissance, des questions de synthèse, en fait, la typologie habituelle du cours classique. Donc, les étudiants ont quand même des séances de contrôle continu, donc à des moments donnés, je peux leur donner dix minutes de travail sur un sujet, ramasser des copies et les noter. J'ai introduit un petit exercice sympathique qui s'appelle la tricherie obligatoire et qui marche très bien. Les étudiants ont dix minutes par équipe pour répondre à une question, dix minutes et au bout de dix minutes, ils doivent m'envoyer leurs réponses par mail. Tout mail non reçu au bout de dix minutes donne la note de zéro à la question. Donc, les étudiants s'organisent pendant les dix minutes, ça peut être quinze, bien sûr, et au bout de sept ou huit minutes, donc quand il leur reste trois ou quatre minutes avant la fin, je demande à chaque groupe de désigner l'un d'entre eux pour aller chercher les informations dans les autres groupes. Donc, ils sont connectés, ce n'est pas du contrôle de connaissance. qui va aller dans les autres équipes chercher de l'information, charge à lui de la ramener à son équipe de départ de manière à enrichir une partie de la réponse. Et le prof, qui n'est plus là pour surveiller, fait partie des ressources. Donc, dans mes exercices d'interrogation, surprise ou pas, l'enseignant devient une ressource exactement comme l'Internet, comme les livres, puisque mes étudiants aussi utilisent des livres. Donc, les étudiants doivent être capables de solliciter l'enseignant comme ressource et de lui poser des questions, je dirais, intelligentes de manière à compléter leur copie. Voilà, nous avons aussi un type de contrôle continu qui marche super bien. Je n'ai pas trop le temps de détailler aujourd'hui, mais vous pourrez le retrouver sur mon blog et dans des documents. Ça s'appelle le devoir surveillé, non surveillé, qui ne finit jamais. Pourquoi il ne finit jamais ? Parce que les étudiants ont juste une heure par équipe pour remplir une copie. On leur pose une question, ils remplissent une copie numérique, la copie n'est pas ramassée au bout d'une heure, pourtant l'épreuve dure une heure. Donc, ils sont interrogés par équipe avec documents pendant une heure. Les copies ne sont pas ramassées au bout d'une heure puisqu'elles sont dans le cloud. Et pendant toute la semaine, voire les dix jours qui suivent le contrôle continu, les étudiants peuvent enrichir leur copie, la modifier. Ils ont juste un cadre qui est donné. Donc, un peu comme l'a expliqué Marcel, une très grande autonomie, mais dans un cadre quand même qui est fixé. la copie ne doit pas dépasser, par exemple, quatre pages, le maximum deux illustrations, un lien film et puis de la bibliographie. Donc, si les étudiants enrichissent leur copie avec une nouvelle donnée à la maison, ils doivent retirer des données moins performantes. Donc, la quantité n'est pas privilégiée, c'est la qualité du travail qui est privilégiée. Enfin, pour l'évaluation, j'ai aboli dans ma classe inversée et renversée la note sur 20. Donc, je ne note plus mes étudiants avec des notes sur 20 et je continue à leur mettre des notes collectives. J'utilise des scores, j'utilise des points. Donc, chaque colonne devant vous est une colonne dans un fichier Excel et vous voyez, par exemple, que plus un étudiant capitalise deux points pendant mes séances, plus sa colonne augmente. Donc, je donne des points par équipe en fonction de la qualité et de la quantité de travail fournie mais aussi du respect des livrables et puis je donne aussi des bonus, jamais de malus, mais des bonus en fonction de l'implication particulière d'un élève par rapport à un autre. Donc, les étudiants ont des notes collectives, charge à eux de travailler en équipe. Si l'un d'entre eux ne travaille pas, il faut le mobiliser puisque vous avez la responsabilité de l'entièreté de l'équipe. Ceci dit, je vais quand même essayer avec eux et je leur dis de repérer ce que j'appelle gentiment les passagers clandestins. Donc, les passagers clandestins, vous avez compris, c'est l'étudiant qui profite de la dynamique du groupe pour avoir, par exemple, les 250 points qui seront transmis en note sur point par la suite mais qui ne fournit pas le travail. Donc, les étudiants vont devoir repérer entre celui ou celle qui contribue un peu moins. d'ailleurs, ils vont aussi repérer celui ou celle qui contribue un peu plus. Donc, je ne limite pas cette évaluation à la détection des passagers clandestins mais aussi à la détection de celles et ceux qui s'impliquent davantage. Et pour cela, j'utilise un test en présentiel qui est adapté d'une méthode d'entreprise qui s'appelle le 180 degrés, une méthode qu'on pratique en entreprise. Donc là aussi, pour le résumer de la manière la plus courte possible, les étudiants vont remplir de toutes petites fiches, beaucoup plus petites que celles que vous voyez sur ce dessin et ils vont devoir dans un premier temps s'auto-évaluer. Donc, ils vont s'auto-évaluer avec une grille que je leur produis, s'auto-évaluer dans quelle a été leur contribution personnelle, par exemple, dans la recherche d'informations, dans la rédaction du chapitre, dans la communication avec les autres, dans la constitution des questions, etc. Donc, il y a à peu près cinq activités liées à des compétences majeures. Ils vont se mettre à un niveau de compétence. Alors, on peut utiliser des niveaux de zéro à cinq avec à chaque fois une explication ou on peut utiliser des niveaux de type non acquis, acquis, maîtrise, expertise. Il y a plusieurs systèmes. Donc, ils s'auto-évaluent et ensuite, ils vont évaluer la perception qu'ils ont du travail des autres et non pas évaluer les autres. Le test est fait en présentiel, il est expliqué, décortiqué avec les étudiants. Vous n'êtes pas en train d'évaluer vos camarades de classe, vous êtes en train d'évaluer la perception que vous avez du travail des autres par rapport au vôtre. Et donc, dans la deuxième partie du test, ils ne vont plus utiliser ma grille, ils vont juste se dire est-ce que par exemple Timothée ou Mathilde dans mon groupe pour cette action-là, je pense qu'ils travaillent autant que les autres ou alors je pense que moi, je travaille plus que lui. Voilà. Donc, ce qui fait que dans la réalité, les étudiants vont me fournir un peu des scores que je vais pouvoir ensuite moyenner. Je ne leur donne pas le résultat du test et j'obtiens des histogrammes. Ici, vous avez par exemple le résultat d'un 180 degrés de six équipes et ça m'est égal de savoir s'ils ont des scores de cinq ou de trois. Ce qui est important, c'est le delta. Autrement dit, si vous regardez dans la première équipe, il y a très clairement un passager clandestin parce que sa cote est beaucoup plus basse que les autres. Là, vous voyez à peu près un, deux, trois, quatre ou cinq passagers clandestins. Je vais croiser la perception des étudiants avec ma propre perception puisque moi-même, connaissant les élèves et travaillant avec eux, je croise ma perception avec la leur. Je peux vous dire que chaque année, sur un groupe de 50 étudiants, j'ai toujours quatre à cinq passagers clandestins et ça croise toujours avec ma perception. La seule chose qui peut être plus intéressante, c'est que ça peut arriver qu'un étudiant que je n'avais pas repéré comme passager clandestin et le soit effectivement au vu des autres. Voilà, pour terminer, et je n'en ai pas parlé aujourd'hui, ce n'était pas le sujet, mais ça pourrait faire l'objet de questions lors du débat qui va suivre cette présentation ou d'une autre présentation dans un autre contexte. Je vous ai montré un peu comment j'avais inversé ma classe renversée en classe, en présentiel, mais depuis le mois de mars de l'année dernière, enfin, de l'année dernière de 2020, en année universitaire, elle est passée en distanciel. Donc, monter un peu tous ces exercices collaboratifs en présentiel, elle est passée en distanciel avec des élèves confinés. Eh bien, pour la moitié de mes exercices, j'ai pu continuer à le faire à distance. Pour d'autres, ça n'a pas été possible, ne serait-ce que le test du 180 degrés que je n'ai pas réalisé tel quel au mois de mai-juin cette année, mais que j'ai remplacé par une autre méthode qui, elle, fonctionne à distance, qui est moins performante que le 180, mais qui fonctionne très bien à distance. Donc, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, en tout cas, le proche présent. Ma septième ou huitième édition de classe renversée va démarrer au mois de janvier ici, et il y a de très fortes chances qu'elle soit hybridée, donc une hybridation présentielle-distantielle avec complémentarité des exercices. Donc, ce qui est certain, c'est que je ne ferai pas à distance exactement les mêmes types d'exercices que j'ai réalisés en présence, mais plutôt de co-construire en scénarisation avec les élèves, puisqu'ils donnent aussi leurs idées un mode d'hybridation complémentaire. J'allais dire hybridation intelligente, mais j'entendais hybridation plutôt avec une complémentarité d'approche. Voilà, donc c'est ma dernière diapo et je vais profiter de cette diapo pour écouter vos questions et ensuite participer au débat avec Marcel Lebrun. Merci Jean-Charles, alors je vais te présenter différentes questions avant d'être effectivement sur… Tu m'entends toujours ? Je peux couper le partage d'écran ? Oui, tu peux couper le partage d'écran. Voilà, un peu exactement comme Marcel, je cherche là, exactement comme Marcel, il est assez facile et même très facile de nous contacter par nos mails, nos réseaux sociaux. Voilà, on a une grande disponibilité et on n'est pas seul, Marcel et moi, on a des collaborateurs qui peuvent aussi, quand il y a beaucoup de demandes, bien aussi répondre aux questions puisqu'on nous sommes tous des praticiens en fait de l'innovation pédagogique. Alors, je te donne un certain nombre de questions de clarification. Alors, je tiens à dire aussi que comme pour Marcel, on a beaucoup de réactions très positives sur l'inspiration que ça génère en fait chez les membres du public. Alors, différents éléments de clarification. Une première question sur le passage en fait du présentiel au distanciel lié à la situation sanitaire. sur ce qui remplace le 180 en distanciel. Je peux répondre de manière courte comme ça, il y aura plusieurs questions. L'année dernière, j'ai été gêné par le distanciel, enfin le confinement, mais pas tant que ça puisque quand mes étudiants ont été confinés et moi-même d'ailleurs, on avait déjà atteint les deux tiers. On avait déjà fini de renverser la classe et donc que j'ai fait de la classe inversée à distance. En tout cas, la deuxième partie de mon exposé. Donc, c'était plus facile pour moi de travailler avec eux, de répondre à leurs questions, d'interagir. J'utilisais la plateforme Teams, maintenant on utilise Zoom. Je peux mettre mes élèves en équipe, en groupe. Donc, je n'ai pas eu de problème, je n'ai pas eu de très gros problèmes. J'ai dû réinventer l'évaluation, donc je n'ai plus fait le 180 degrés, mais j'ai utilisé une méthode qui m'était inspirée par le concours de l'Eurovision. Vous connaissez, Belgium, 10 points, Italie, 8 points. Donc, j'ai travaillé sur un vote pondéré. Donc, j'ai demandé à mes étudiants de remplir en direct une grille et en attribuant des points de manière pondérée dans l'équipe. Le résultat a été bon, moins bon qu'un 180 degrés, mais ça m'a permis de repérer des passagers clandestins. Coup de chance, comme je les avais eus deux tiers en présentiel, j'ai pu faire le croisement. Cette année, ça va être compliqué parce que si ma classe est entièrement à distance ou si elle est hybridée, je connaîtrai beaucoup moins mes étudiants en physique qu'à distance et il va falloir que je réinvente ou que je retravaille sur ces modes de présentation. Voilà. Et donc, le challenge qui m'attend pour le mois de janvier prochain, c'est comment je peux réussir la phase productive de renversement à distance parce que l'inversion ne m'a pas posé de problème. Très bien, merci. D'autres questions de clarification. Une personne a posé la question des plateformes collaboratives que tu utilises. Marcel a envoyé ces éléments de clarification, mais peut-être que tu peux développer. Alors, en fait, en termes d'enseignement à distance, ça va peut-être vous surprendre, mais au mois de février dernier, enfin, je ne dois pas être une exception, mais au mois de février dernier, je ne connaissais que Teams et je l'utilisais très peu. Et aujourd'hui, j'utilise 11 plateformes différentes. Zoom, Teams, Globinar, GoToWebinar, BigBlueBottom, enfin, bref. Donc, avec la pandémie, on a appris à utiliser des plateformes différentes, à mettre les élèves en groupe, ce que je n'étais pas capable de faire en mars-avril quand les étudiants ont été confinés. Donc, aujourd'hui, j'ai déjà une pratique du numérique. Pourtant, j'utilisais le numérique avant. Avec les plateformes collaboratives, on utilise les Google Drive, on interagit avec les étudiants en utilisant Moodle, on travaille avec le mailing, on travaille aussi Facebook, Twitter. Les étudiants ont aussi leur propre mode de collaboration. Donc, il n'y a que la première année, quand j'ai créé la classe renversée la première année, avec un informaticien, on leur a imposé tous les outils et ça n'a pas très bien marché. Ça a marché. Mais tout de suite, l'année suivante, j'ai arrêté et j'ai dit aux étudiants « do it yourself » même avec les outils. Et là, ça a bien fonctionné. Ça me permet, en répondant à cette question, de faire un croisement aussi avec ce qu'a dit Marcel, le distanciel et le présentiel, le numérique ou pas. Moi, ma classe, d'abord le distanciel et le présentiel, ce n'est vraiment pas un problème de géolocalisation, c'est vraiment l'interaction que vous avez avec vos élèves. Christelle Lison, elle l'explique très bien dans ses conférences en disant que dans un amphi, si les étudiants sont en train de regarder des films ou de chatter, ils sont en distanciel. Alors qu'en comment on le fait aujourd'hui avec une conférence, on a 76 participants, il y en a peut-être 74, 75, peut-être 76 d'ailleurs, qui sont en parfait présentiel. Et le distanciel et le présentiel, c'est juste lié à l'interaction que vous avez avec les apprenants et pas du tout, je dirais, à la distance physique qui vous sépare d'eux. Et d'ailleurs, pour le montrer, vous pouvez faire du distanciel en classe parce que les élèves, lorsqu'ils sont dans la classe, vous introduisez le numérique dans la classe. Donc moi, quand je me promène entre mes îlots d'élèves, vous avez un îlot de six élèves qui vont me poser des questions, c'est du présentiel, et à côté, il y a un îlot de six élèves qui sont en connexion Internet sur un réseau avec un autre, voire à l'extérieur. J'ai même eu des étudiants qui ont été confinés parce qu'ils habitaient dans l'Oise, ils ont été confinés dix jours avant nous, eh bien, ils ont participé quand même aux derniers cours en présentiel alors qu'ils étaient à distance. Merci. Alors, c'est celui-là, je pense, où Marcel a répondu sur le recueil des méthodes de présentation utilisées, karaoké, ping-pong, batteux. Alors, je vais vous faire un petit teaser, un commercial. L'ouvrage a été déposé chez l'éditeur la veille du confinement, le 30 octobre 2020. Et donc, la couverture sera prête au mois de janvier et il devrait sortir pour Noël, c'est-à-dire en mars. Parce que le réveillon cette année sera entre mars et avril. les méthodes sont détaillées. Maintenant, si vous avez vraiment envie de les lire avant, c'est facile. Beaucoup d'entre elles sont déjà sur mon blog, écrites. Et si vous ne trouvez pas ces références, si vous m'envoyez un mail, je peux envoyer sans aucun problème quelques pages du manuscrit dans lesquelles on retrouve les dessins que vous voyez de Charles Hénin. Il y a à peu près 200 dessins en tout qui sont co-dessinés. On co-dessine les dessins ensemble et par rapport à des situations réelles. Ce que j'utilise dans mes présentations ne sont pas des dessins copiés-collés ou qui ont été proposés à un dessinateur pour illustrer. On travaille vraiment les dessins par rapport aux méthodes et la façon de dessiner et d'illustrer ce qu'on fait, ça donne aussi des idées dans la conception des protocoles d'atelier. C'est facile d'avoir ces méthodes en me demandant du karaoké, du ping-pong, de la battle, de l'éclipse. Il y a aussi la fresque, je n'en ai pas parlé, qui marche très bien. La fresque, c'est quand à la fin vous vous apercevez qu'il ne vous reste plus que cinq minutes ou dix minutes et il y a encore six présentations à faire. On a inventé une méthode qui s'appelle la fresque et qui permet de croiser six présentations en même temps et de pouvoir débattre des points communs, des différences et de faire un peu voter les étudiants sur un temps de moins de dix minutes avec cinq ou six présentations. Parfait. Il y a également des questions sur le fait que les étudiants vont perdre la main et donc est-ce qu'ils s'impliquent de la même manière quand ils savent qu'ils vont perdre la main et il y a également une question sur l'effet maximal de concentration et de la frustration. Oui, donc perdre la main, je n'ai pas très bien compris ce que ça veut dire. Les élèves perdraient la main, c'est-à-dire par rapport au... peut-être que la personne peut prendre le micro et me dire qu'est-ce qu'elle entend par perdre la main parce que selon ma compréhension, je vais dire autre chose. Oui ? Oui, c'était par rapport à la présentation quand ils rentrent pour les faire rentrer en concentration, de leur demander de préparer une définition, etc. et au bout de deux minutes... Ah oui, exact, l'imprégnation, j'ai compris. Est-ce qu'à ce moment-là, s'ils le savent que c'est répétitif, cette activité, ils vont savoir qu'au bout d'un moment, ils vont perdre la main ? Non, 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 ce n'est pas répétitif, ça je ne l'ai pas dit mais j'ai à peu près une quinzaine de séances de cours et les cours durent deux heures. Chaque cours est scénarisé donc les cinq premières minutes du cours, il se passe toujours un exercice différent et je n'utilise jamais deux fois le même exercice. Par exemple, je ne fais jamais deux imprégnations, deux karaoké, deux ping-pong dans une séance parce que quand vous innovez et que vous répétez votre innovation, les élèves se lassent très vite de l'innovation alors que quand vous faites du cours magistral, ils se lassent mais comme ils ont l'habitude, ils avalent le cours magistral et donc les élèves, si vous répétez les séquences, si je fais cinq imprégnations ou cinq ping-pong, là vous avez un tollé donc ils ne vont pas être contents. En plus, ils vont vous demander d'arrêter d'innover de la même manière et comme ils savent que vous savez faire le cours normalement, ils vont vous redemander de faire un cours normal alors que des élèves qui se fatiguent dans un cours magistral, ils ont l'habitude d'une part et jamais ils vont vous demander de faire une autre méthode. Un élève qui s'ennuie dans un cours magistral, il ne va pas lever le doigt pour dire au professeur « vous ne pourriez pas faire un ping-pong ou un karaoké ? » ça n'arrive jamais ça. Donc, il faut de la variabilité. C'est ce que je dis souvent aux profs qui ne veulent pas innover, il y a des enseignants qui ne veulent pas du tout innover dans leur pratique, je leur dis « mettez juste une scénarisation un peu différente, vous voulez faire une heure de cours, faites 20 minutes de ça, un quart d'heure de ça, de temps en temps une surprise » ou alors comme l'a dit Marcel aussi puisque c'est le même message, renversez un chapitre, bougez seulement un exercice. Quel est le chapitre avec lequel vous avez le plus de difficultés ? Créer l'innovation sur le chapitre qui vous pose le plus de problèmes parce que de toute façon, comme ce chapitre pose des problèmes, même en innovant, ça ne peut pas être pire qu'en faisant de manière magistrale. Donc, c'est important d'avoir une variabilité dans vos exercices. Une variété plutôt. Très bien, merci. Et il y a une autre question sur les passagers clandestins. Et sur justement ce qu'ils deviennent avec le temps, est-ce que ces passagers clandestins le deviennent plus ou moins ? Non, le problème des passagers clandestins, moi, j'ai des discussions avec eux comme je fais ces évaluations aux deux tiers. D'abord, je les ai repérées dès le début. Donc, je les repère avant le test. Je les repère, ce ne sera peut-être pas facile à distance, mais en présentiel, je les repère déjà au bout d'une semaine ou au bout de 15 jours de cours, je les ai repérées. Donc, ces passagers-là, je les repère. Et quand le test arrive, je discute avec eux pour voir un peu comment les aider, le groupe. Donc, le groupe n'a pas besoin du test pour les repérer. Donc, des fois, ça peut m'arriver de… Je n'ai pas expliqué un peu toutes les méthodes aujourd'hui, mais j'utilise aussi ce qu'on appelle des permutations, des ventilations, des rotations. J'extrais des élèves d'un groupe, j'échange de groupe et je peux faire travailler, par exemple, deux passagers clandestins avec un élève qui est plus fort ou avec moi, je constitue un groupe et donc, je les remets en mouvement. Ce que j'observe très clairement, c'est qu'avec cette méthode de classe renversée, Marcel aussi l'a évoqué dans son exposé tout à l'heure, ma méthode n'est pas faite pour que les élèves aient des meilleures notes en classe. Parce qu'en fait, avec cette méthode collaborative, j'observe que les bons élèves, ça reste les bons élèves, le milieu, ça reste le milieu et les élèves moins forts sont aux mêmes positions en termes d'examen. Par contre, il n'y a pas de décrochage. Même les 10 à 15 % des élèves qui d'habitude décrochent et se désintéressent de la méthode, à tout moment dans les exercices, ils sont impliqués. Et donc, c'est une méthode performante dans le sens où elle augmente les interactivités entre les élèves et elle permet d'éviter le décrochage. Et les 15 % de bons élèves, entre guillemets, les fameux 10 à 15 % qui n'aiment pas l'innovation, comme ils sont bien câblés et qu'ils ont compris qu'il ne suffisait pas d'apprendre et de réciter et de contribuer au groupe, eh bien, ils participent. Donc, effectivement, j'ai un problème avec 15 % d'élèves et j'ai un problème avec 15 % d'élèves qui sont de très bons élèves. Et donc, je les implique dans le groupe. Alors qu'avant, quand je faisais 100 % de cours magistral, j'avais aussi un problème avec 15 % d'élèves. Mais ceux-là, pour les remettre dans le cours magistral ou les exercices, c'est une mission impossible. Très bien. Alors, je vous propose une dernière question de clarification. Oui, oui. Puis ensuite, on passera à des questions plus générales. Oui, très bien. Donc, quand tu dis aux étudiants « do it yourself » avec les outils numériques, qu'en fait, c'est l'idée d'une dévolution des outils pour mieux s'impliquer. Est-ce que c'est, en gros, une stratégie ? Non. Non, non. Parce qu'on dit souvent « venez avec vous ». En anglais, c'est le B-Y-B-I-O-D. « Do with your own device ». Fais-le avec tes propres outils. Moi, mes étudiants, quand vous venez dans ma classe, ils sont 50. Ils utilisent des ordinateurs, des tablettes, des téléphones. Certains sont sur Google Drive, d'autres utilisent Facebook. Ils sont habitués à leurs outils. Ils connaissent bien plus les outils que moi. D'ailleurs, pour vous donner une idée, les deux premières années, je leur demandais de m'envoyer les chapitres, je leur demandais de m'inscrire dans leur Google Drive pour que je puisse les lire. Depuis déjà trois ans, maintenant trois, quatre ans, ils créent eux-mêmes des tableaux avec des liens. Donc, je reçois juste une page, tout est en hypertexte, j'appuie, je me promène d'un chapitre à l'autre. Quand j'ai un collègue qui me dit « mais tu as fait ça avec qui ? » Quel informaticien t'a aidé ? Je dis « c'est les étudiants qui l'ont fait. » Donc, les étudiants, je leur dis, j'exagère un peu, je leur dis « je ne suis pas très bon en informatique, même si je suis aussi bon qu'eux, mais en tout cas, je leur dis et donc, ils me facilitent le travail. Donc, ça leur permet aussi… » Avant, quand je leur demandais qui a déjà travaillé sur un document collaboratif, il y avait deux doigts qui se levaient. Aujourd'hui, depuis déjà deux, trois ans, quand je leur demande qui a déjà travaillé sur un document collaboratif, les cinquante mains se lèvent. Donc, j'ai plus ce problème-là. Donc, c'est plus la… C'est ça, « bring with your own device » le BOD en anglais. Merci Thierry. Si vous en êtes d'accord, je vous propose du coup d'avoir un… d'avoir des questions en fait qui rassemblent un peu vos deux interventions. J'en ai une première. N'hésitez pas à en mettre d'autres en fait sur le chat. On vous demande comment vous êtes perçus par vos collègues enseignants et la pratique la plus courante des professeurs de fac, des enseignants-chercheurs à l'université. Je ne sais pas qui prend la parole en premier, Charles et Marcel. On est… Enfin, je suis très court aussi, comme ça, Marcel complétera, mais on est perçus, ça dépend par qui. On est… Moi, dans l'université où je suis, avec le groupe, donc avec Emislam, qui est une sorte de laboratoire d'innovation pédagogique, on partage beaucoup avec les enseignants, donc on a une communauté de pratiques. Donc, par les gens qui pratiquent l'innovation, quand on va dans des colloques comme le CLIC et autres, on est perçus comme des gens qui osons, qui expérimentons, qui innovons. D'ailleurs, je dirais, ce n'est pas forcément positif parce que des fois, on est un peu trop perçus par nos fans, entre guillemets, comme des gens qui vont révolutionner le système comme s'il fallait démolir l'ancien système. Dans les gens qui apprécient nos innovations pédagogiques, on a aussi des gens qui aimeraient que tout le monde enseigne de la même manière, de cette manière-là. Et je trouve que si on remplaçait 100% de cours magistral par 100% de classes inversées ou renversées, ça serait une catastrophe. Il faut vraiment hybrider. Et les profs qui nous perçoivent comme des gens bizarres en se disant « vous dénaturez un peu la façon d'enseigner », plutôt que de les stigmatiser, on les invite aussi à partager avec nous parce qu'on leur fait bien comprendre et on l'observe. Plus vous innovez en pédagogie, plus ça donne envie aux élèves de lire des bouquins, d'aller dans des cours normaux et de poser des questions creusées à des profs qui n'innovent pas. Donc, c'est vraiment un travail complémentaire. Et peut-être que l'hybridation parce qu'il y a beaucoup d'hybridation, Marcel l'a montré. Et moi, je pense que l'hybridation fondamentale, c'est celle entre l'innovation pédagogique et l'enseignement académique. C'est ça, l'hybridation qui est la plus forte. Et vous pouvez être académique à 80-90 %, un défaut, il suffit d'innover à 10-15 %, ça change tout. Marcel. Disons, oui, je partage évidemment beaucoup de choses. Alors, je dois dire que la question de comment vous êtes perçu dans votre faculté, dans l'environnement, c'est une question quand même dont la réponse change avec le temps. Il y en a certains qui ont décrit l'innovation, puisque Jean-Charles vient de parler de cette hybridation, innovation avec les pratiques traditionnelles, habituelles, etc. Il y en a qui décrivent ça avec différents temps. On avait cité le mot pionnier tout à l'heure. Il y en a qui disent au début, on se sent comme dans une enclave. C'est-à-dire qu'on est dans l'enclave, soit tout seul, à faire comme ça. Et ça m'est arrivé dans ma faculté de dire, les étudiants me disaient mais vous faites comme ça, mais les autres profs ne font pas comme ça. et on se sent vraiment seul. Et même pire, j'avais des retours de jurés d'examen, etc. où on disait ben oui, mais c'est normal, chez Lebrun, tous les étudiants ont de la 15. Ben oui, mais je ne travaille pas pour avoir des étudiants en dessous de 10. Moi, je travaille pour que l'ensemble de mes étudiants réussissent. Mais en tout cas, on a ce sentiment d'être un peu enfermé dans une enclave. Et après ça, quelques années, ça dépend des circonstances, on devient des sortes de tête de pont. C'est-à-dire qu'on a percé quelque part un peu la muraille du système et d'autres enseignants commencent à vous dire oui, d'accord, mais le yes but de Jean Charles, mais comment vous faites pour ça et pour ça. Et puis, on apprend que d'autres sont en train de la faire également. Évidemment, j'avais un statut particulier parce que comme j'étais conseiller pédagogique, j'étais un peu habilité pour comment dire, former, si on peut dire, mes collègues à pratiquer des méthodes actives. Et après l'enclave, la tête de pont, on a la pratique ancrée. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, j'ai appris dans ma faculté, il y a quand même peu ou prou, je l'ai dit, on n'est pas obligé de tout inverser, de tout renverser, mais j'ai quand même la moitié, on dirait, des enseignants de ma fac qui sont en train de faire des méthodes inversées, renversées, un peu comme Jean-Charles en a parlé. Donc, c'est vrai qu'au début, c'est difficile parfois d'être pionnier, mais je dois bien vous le dire, je ne fais pas ça pour être apprécié de mes collègues. Je fais ça parce que j'ai eu envie de le faire dans mon enseignement, je me réjouissais de voir, parce qu'il faut bien le dire, les motivations et les sourires de mes élèves, avant, ils étaient dans l'amphi un peu comme ça, en attendant que ça se passe, et maintenant, ils viennent avec de temps en temps des choses qui vous étonnent, on a dit ce mot-là, et qu'est-ce que j'étais content parfois d'envoyer, oui, sur Facebook, des photos live de ce que mes étudiants étaient en train de faire. Et donc, je pense qu'il y a aussi, arrêtons, cette prise tout nette idée de l'académique morose, on a aussi envie de temps en temps de faire des choses qui nous plaisent bien, qui sont de l'ordinaire, qui ne provoquent pas nécessairement, et là, je pourrais en parler longtemps, est-ce que ça change les notes ? Ben non, ça ne change pas les notes de manière drastrique, Marcel, juste parce que ce que tu dis, ça m'évoque quelque chose que vraiment je vis souvent, dans une classe normale, dans un cours normal, quand le prof, des fois, s'aperçoit qu'il y a un élève qui sourit, toi, il est en train de faire cours, il s'aperçoit qu'il y a un élève qui sourit, son premier réflexe, ça pourrait être de dire pourquoi tu ris, qu'est-ce qui te fait rire ? Parce qu'il pourrait sourire en se disant j'aime ce que tu dis, non, non, le réflexe, il sourit, c'est qu'il a envie sous roche, et moi, j'observe chaque année que mes élèves, quand il faut effacer les tableaux, tu vois, effacer les tableaux, ils me disent, non, non, attendez, ils font des selfies, ils font des selfies, et ils sourient, ils ont le sourire, et jamais j'ai eu de selfie dans un cours magistral, c'est jamais arrivé. Je crois que j'ai eu ça aussi, peut-être que la question sur l'évaluation, les notes, vous savez, j'ai connu ça tout le temps, avec l'ordinateur en classe, c'était dans les années 80, est-ce que les élèves, les étudiants ont des meilleures notes, et puis il y a eu le multimédia, et puis il y a eu les plateformes, et puis il y a eu les méthodes actives, et chaque fois, on s'est interrogé, est-ce que les étudiants ont eu des meilleures notes, il faudra quand même un jour leur dire que la vraie question, c'est quand est-ce qu'on va supprimer les notes. Et surtout les moyennes et les classements, parce que la note, encore on peut l'utiliser avec… Moi je trouve que les notes, c'est intéressant si elles n'ont pas la même unité. Par exemple, si tu évalues des élèves à l'école en disant, selon les matières, là c'est des notes sur 10 ou sur 20, là c'est des lettres, A, B, C, D, là c'est des codes couleurs, là c'est acquis, pas acquis, etc. Donc à un moment, tu as une évaluation multi-unité, ça t'empêche de compenser deux points en maths par trois points en sport, et donc tu peux avoir une analyse. Alors qu'aujourd'hui, un élève qui a 14 sur 20, peut-être qu'il a zéro en maths. Et donc, ce qui est surtout critiquable, c'est l'unicité, l'unité de mesure de la note qui va te permettre de faire une moyenne et un classement. Un classement, je suis d'accord. La note, elle est intéressante et si on fait ça, ça peut aussi permettre dans un bulletin d'avoir des évaluations sans notes. Pour ça, tu peux rajouter aussi des évaluations sans notes et là, tu ne les moyennes pas. Il y a une question qui a été posée tout à l'heure mais qui, à mon avis, peut… Enfin, vous pouvez y répondre tous les deux. L'établissement et des services qui n'ont pas été cités, ça pose la question de leur rôle à jouer auprès des évaluations. Je n'ai pas bien entendu, ça a coupé. Je n'ai pas entendu là. Ah, pardon. En fait, c'est la question des établissements et des services pour soutenir ces nouvelles pratiques à part la création de bâtiments nécessaires. Mais comment est-ce que les différentes institutions… Là aussi, je vais essayer d'être court parce que Marcel pourra compléter mais il ne suffit pas d'un prof… Les profs peuvent enseigner dans leur classe individuellement. Donc ça, ça existe depuis très longtemps. Des fois, il y a des profs qui disent mais ce n'est pas nouveau tout ça, j'avais un prof qui le faisait parce qu'ils ont l'impression qu'on vend du nouveau mais on ne vend pas du nouveau. C'est une nouvelle façon de partager avec les autres. Il faut avoir des dynamiques dans les établissements, partager des expériences. Ça peut être un laboratoire d'innovation pédagogique mais des fois, c'est la cafétéria, un coin, une discussion, des blogs, aller dans des événements comme les colloques, écouter des conférences comme aujourd'hui, faire des formations. Il faut qu'il y ait une dynamique qu'on appelle de communauté apprenante et que les gens partagent. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que les gens qui n'innovent pas en pédagogie vous posent des tas de questions, celles que Marcel a soulignées, des tas de questions. Est-ce que, comment, comment ? Mais ils ne se les posent pas à eux-mêmes. Ils ne se les posent pas à eux-mêmes sur leurs propres pratiques et en tout cas, ils n'ont pas de dynamique de communauté. Donc, j'avais dit une fois comme illustration, admettons, admettons que les profs qui n'innovent pas du tout, vraiment, qui sont pour l'enseignement classique, académique, et autant raison que ceux qui veulent innover, tester, expérimenter et que l'efficacité soit la même. Donc, il n'y a même pas à se poser la question. Académique ou innovant, c'est pareil. Tout le monde a raison, tout le monde est efficace. Il y a quand même une différence entre les deux. C'est que ceux qui innovent, ils partagent, ils échangent, ils font des colloques, ils sont sur des blogs, ils boivent des bières, et ils parlent de leur pédagogie. Alors qu'essayer de trouver le colloque du cours magistral, le blog du QCM ou, je ne sais pas moi, le chat de l'interrogation surprise ou de la copie anonyme, ça n'existe pas. Il n'y a pas de communauté de pratique. Tout à fait d'accord avec ça. Je reviens un peu sur la question du qu'est-ce que l'institutionnel, les services, etc., peuvent faire pour moi. Alors, j'ai eu cette chance quelque part, c'est simplement mon grand âge, de participer à la création d'un des premiers, je pense, services de pédagogie universitaire, je vais dire en francophonie, et même par rapport au Québec, il y avait des services, mais essentiellement à l'époque, orientés sur l'assistance pour tourner des vidéos et des choses comme ça. Donc, je parle en 95, la création de mon institut où je suis devenu conseiller pédagogique. Alors, simplement, encore un bout d'histoire parce que c'est important, tout au début, on a reproduit les schémas que nous connaissions. Autrement dit, on a organisé la formation des enseignants. on leur a fait des conférences, on leur a fait toutes sortes de choses sur comment motiver et j'ai envie d'exagérer un tout petit peu pour me faire comprendre, on en serait presque arrivé à faire des conférences sur les méthodes actives. Donc, simplement pour vous le dire un peu. Et puis, cinq ou dix ans après, on s'épuise à ce truc-là et on a commencé à accompagner des enseignants dans leurs projets. Autrement dit, les enseignants soumettaient à l'institution des projets qui étaient peut-être bien innovants et on travaillait sur les projets des enseignants. Mais c'était toujours l'institution qui décidait quel projet allait être soutenu, accompagné, etc. Et finalement, maintenant, on en arrive à ce que Jean-Charles disait, on est beaucoup plus dans l'érection, si on veut, de pratiques, de communautés de pratiques. On est beaucoup plus là-dedans. c'est-à-dire que chacun vient avec ses essais, les choses qui ont marché, qui n'ont pas marché. Et pour moi, c'est vraiment l'avenir et ces communautés, Jean-Charles le disait, elles sont maintenant sur les réseaux sociaux, elles sont sur Twitter, etc. Alors, certains diront, oh là là, allez sur Twitter, nan, 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 nan. Allez voir d'abord. si vous trouvez qu'on dit des bêtises, essayez d'avoir de bons amis sur les réseaux sociaux. Moi, je n'hésite pas à en supprimer certains, à ne pas en accepter d'autres. Et j'ai une communauté, et vous pouvez la voir, et Jean-Charles en a une aussi, j'en suis certain, où chaque matin, quand je vais voir rapidement, n'est-ce pas, je ne lis pas tout, tous les blogs, toutes les pages, mais j'ai toujours des idées nouvelles qui en émergent. Et là, je veux dire, c'est une des caractéristiques de notre société, n'est-ce pas ? On est en train de passer de cette vue pyramidale avec l'expert qui sait, ben oui, il sait, ça va, on a compris, mais qui est au-dessus et qui donne son savoir vers des échanges qui sont beaucoup plus horizontaux. Le do-it-yourself, je le dis souvent avec un petit clin d'œil, mais je ne crois pas tant que ça, ça a commencé quand dans les stations-service, on a dit, servez-vous vous-même. Et au début, on a dit, oh là là, on doit se servir, mais enfin, où il est le service là-dedans ? Et puis, finalement, il y a eu les banques. Il y a, chez nous en Belgique, plus de guichets pratiquement, do-it-yourself. D'ailleurs, vous avez le webbanking, etc. Et puis, on a l'ubérisation dont on a parlé, mais qui existe aussi en Autriche. Moi, je vais copier sur ce que Jean-Charles fait, je dis, oh là là, quelle bonne idée. Et le mieux, c'est que je lui dise que j'ai triché sur toi parce qu'il est content, finalement, qu'on réexploite sa méthode. Et donc, on en est vraiment dans la mutualisation des pratiques. Et une fois que j'ai dit ça, j'ai envie de vous dire, certains vont croire que, ben oui, la formation des enseignants, ce n'est pas utile. je n'ai pas dit que dans l'évolution que j'ai décrite, la formation, les projets, les communautés de pratiques, ça voulait dire qu'on abandonnait les anciennes pratiques. Le numérique n'a pas enlevé la tradition orale, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est de ces histoires ? Et Internet n'a pas encore enlevé le bon vieux bouquin qu'on va acheter parce qu'il y a une odeur magique, évidemment, qui se développe autour du bouquin. Donc, en fait, on a des complémentarités, on a des hybridations qui sont en train de se faire. Je ne vais pas arrêter de le répéter, mais malgré tout, on se forme aussi au travers des communautés de pratiques. Et si la classe inversée a tellement progressé aussi vite, entre 2012 et 2020, c'est parce qu'il y a eu des associations comme le CLIC, classe inversée, le congrès qui se passe chaque année, qui s'est passé en ligne cette année, qui est essentiellement français, est-ce quelque part, qui en tout cas vient de collègues français, qui en 2015-2016, il y avait 200 participants, en 2017… Je crois qu'ils étaient 80, Marcel. En 2015, leur premier congrès, ils étaient 80. en 2016-200. Exact. En 2019, ils étaient passés à 700-800 et la dernière fois qu'ils y étaient, ils étaient à environ 1000. Donc, on se rend compte et il y a très peu de conférences. Ils n'organisent que des ateliers, des camps d'exploration, comme on appelle ça dans certains contextes, où les enseignants viennent présenter ce qu'ils font, tout simplement. les experts sont là pour les aider un petit peu à modéliser, parce que la modélisation permet aussi le transfert. Et voilà, nous en sommes dans une société où les échanges deviennent de plus en plus horizontaux. Il y a tous les niveaux quand on fait ces associations, mais on le voit aussi à la IPU dont tu as été le président, l'Association internationale de pédagogie universitaire. On a des variétés, on travaille sur des méthodes de collaboratif, co-design, ça va de l'école primaire, j'ai envie de dire de la maternelle au doctorat, mais j'exclus la maternelle et le doctorat parce que là, ça va en tout cas des classes primaires à l'université et indépendamment des matières. Donc, un prof de maths à l'université peut être inspiré par un instituteur ou un professeur des écoles. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est que, moi, je l'ai découvert, ces méthodes, parfois, on me dit, oui, mais c'est pour les grands, ceux qui ont déjà appris, mais ce n'est pas vrai du tout. La première fois que j'ai fait une conférence sur les classes inversées, je ne suis pas sûr qu'on appelait déjà ça tout à fait comme ça, je crois qu'on utilisait encore l'acronyme anglais Flip of Classroom, je faisais ça, c'était à Reims, et j'avais devant moi des instituteurs, institutrices, et je prenais beaucoup de précautions en disant, mais vous savez, c'est dans le supérieur, oh là là, et tout, on m'a demandé de témoigner, je viens témoigner, et tout, j'avais beaucoup de craintes et de réserves, et un instituteur avait dû me trouver, je vous raconte vraiment une expérience, il m'a dit, mais monsieur Lebrun, avec vos classes inversées, vous enfoncez des portes ouvertes, vous savez, parce que nous, à l'école primaire, on fait ça depuis longtemps, alors moi, je dis, oh là, quoi ? Ben oui, qui dit, même au primaire, au tout début, quand le vendredi, l'institutrice dit à ses élèves, ben vous allez rentrer à la maison, alors demandez à vos parents, mais essayez de découper dans des revues des petites images d'animaux, bon, voilà, les élèves font ça à distance, ils préparent le cours à distance, et le lundi, ben l'enseignante essaie sur un tableau avec des post-its ou quoi, de coller ce que les élèves vont ramener, et évidemment, ils vont mettre les dauphins parmi les poissons, etc., et vous avez compris, la classe, elle est démarrée avec ça, pour classer les animaux. Et donc, s'ils mettent les dauphins et les poissons, ça va faire un bel exercice au départ, je vois déjà. Tout à fait. Non, mais c'est intéressant parce que quand on leur fait faire ça aussi, moi, mes étudiants, il y a souvent des erreurs ou des… Eh bien, moi, je les gratifie à chaque fois qu'un étudiant commence à m'expliquer un chromosome qui est mal foutu, on ne le corrige pas. Parce que tu as, par exemple, des enseignants qui se lancent dans les classes inversées ou renversées, et dès que les élèves produisent, tout de suite, ils corrigent. Non, non, attendez, là, il y a une erreur. Et donc, ils ont inversé la méthode, mais ils ont gardé leur posture de prof. Donc, effet zéro. Donc, moi, quand il y a des erreurs, si on me mettait le dauphin est un poisson, je dirais, c'est intéressant. Et donc, j'irais un peu plus en disant comment il se reproduit, par exemple. Et puis, au bout d'un certain temps, les élèves, ils s'apercevraient, ben non, ce n'est pas un poisson, ça ne marche plus le truc. Et donc, de les amener dans la réflexion et de ne pas avoir la posture du prof qui corrigerait l'élève en lui disant, attends, attends ton exposé, mais moi, déjà, le dauphin dans les mammifères et puis après, on va parler des choses sérieuses. Non, non, il faut profiter des erreurs parce que ça va ancrer l'apprentissage. Il ne faut pas court-circuiter l'apprentissage. Tout à fait. Alors, j'ai également une question qui rassemble différentes questions. Je voulais vous demander, d'après vous, d'où viennent la majorité des réticences en fait à mettre en place ce type d'innovation pédagogique. Certains dans le tchat ont évoqué la question de l'autorité du professeur. D'autres posent la question de l'évaluation. Moi, pour le coup, vous m'aviez dit que j'avais le droit d'être un peu provocante. Oui, provoquée, provoquée. En fait, je l'ai ressenti vraiment, pour le coup, très fort. Je me rends bien compte de la nécessité de modifier mon modèle, qui est pour le coup très transmissible de mon côté. Mais j'ai vraiment eu le sentiment parfois, quand je proposais des travaux de groupe auprès de mes étudiants, de ne pas faire mon travail et de payer en fait, en allant de groupe en groupe. J'ai le sentiment, beaucoup moins maintenant, mais j'ai eu le sentiment longtemps que mouiller la chemise en étant complètement fatiguée après un cours d'amphi était bien la marque que j'étais payée pour quelque chose en fait, pour mon travail. Donc, vous voyez, l'idée, vous développiez un peu ces réticences-là. Juste pour me permettre, vous savez, on est en pleine réforme de la formation des enseignants, donc, des maquettes, et est évoquée cette question d'hybridation. Et on a quand même un certain nombre de levées de boucliers en fait, avec l'idée d'une hybridation en disant, mais en fait, cette idée par rapport au COVID, c'était un bon moyen de nous faire passer de l'hybridation et on a quand même un certain nombre de collègues pas en favori. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui bloque le plus ? Je vais donner trois petits points très courts. Le premier point sur ce qui bloque et puis une remarque par rapport à l'hybridation. D'ailleurs, je pourrais même commencer par la remarque, je n'y reviendrai plus. Moi, je ne crois pas du tout que le COVID, la pandémie, le confinement a permis aux profs d'hybrider. 99% des profs ont fait du dépannage et ils ont fait en ligne ce qu'ils font en présentiel parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui attendent de revenir à la situation normale et il y en a d'autres qui disent, je vais continuer à hybrider, mais en fait, à mettre des cours en ligne. Hybrider, ce n'est pas du tout répliquer ou transposer. Ça, ce n'est pas du tout hybridé. Aujourd'hui, par dépannage, hier, je faisais cours, mes étudiants étaient en ligne, je leur ai fait un cours en ligne, un cours magistral en ligne. Ce n'était pas une hybridation, je n'ai pas pu le faire autrement. Sur la première partie, ce qui bloque, il y a des gens, ça va bloquer, par exemple, un prof, il peut être bloqué dans l'innovation, il peut être aussi bloqué dans le cours et il peut aussi être bloqué dans l'évaluation parce qu'il y a des profs qui ont peur. C'est leur statut, leur statut, la façon dont on les regarde, l'évaluation, par exemple, c'est amusant de voir l'évaluation. L'évaluation, si on vous demande ça sert à quoi, l'évaluation ? Le prof, il y a des profs qui vont dire que ça sert à mesurer, évaluer. L'élève, pas du tout, l'élève, c'est le but. Pour l'élève, l'évaluation, c'est le but, l'objectif. Donne-moi 20 sur 20 même si je n'ai pas compris, c'est l'objectif. Pour les parents, c'est la sécurité, le contrôle. Sécurité, contrôle. Et pour certains profs, c'est une façon de faire de l'autorité. Attention, je peux te mettre un zéro et te retirer des points. Donc, l'évaluation, si c'est pris par le prof comme un moyen de faire de l'autorité, il ne va pas vouloir innover en disant qu'il n'y a plus de notes. Il y a même des gens qui sont capables de noter sans évaluer. Ils vont mettre un zéro pour une absence, ça fait baisser la moyenne et ils ont transformé une punition dans quelque chose qui fait baisser la moyenne. Ça, c'est pour l'évaluation. C'est très court aussi pour l'enseignement, la transmission. Moi, je remarque, mais c'est juste une observation, je remarque que les profs qui osent le plus innover, qui vont le plus loin dans les expérimentations, c'est presque toujours des profs qui connaissent leur matière, qui aiment enseigner de manière magistrale. D'ailleurs, ça ne leur pose aucun problème quand les élèves disent « Attendez, monsieur, c'est trop compliqué, refaites-nous 20 minutes de magistral. » Ils aiment le faire et ils le font souvent parce qu'ils aimeraient que tous leurs élèves participent. Alors que des profs qui ne dominent pas leur matière, qui sont plus inconforts ou qui disent « Au secours, au secours, je ne m'en sors plus, je ne sais plus les motiver ou les faire travailler et qui vont frapper à la porte de l'innovation, l'innovation, elle les enfonce encore plus parce qu'un prof qui est complètement perdu dans son cours classique, si vous lui rajoutez de la plateforme, du Google, du Google, du Wooklap, et du machin, vous le tuez. Et donc, il ne faut pas opposer… C'est ce que je remarque. Ce n'est pas de la recherche scientifique, c'est de l'observation de terrain. Oui, moi je suis assez d'accord avec ça, en particulier, j'ai mis un doigt comme ça parce que… J'ai vu. C'est exactement ce que moi j'ai vécu, j'ai eu cette impression à un moment donné de ne plus faire mon boulot, de ne plus donner mon cours et d'ailleurs, je dois vous dire que c'était aussi, j'ai bien utilisé le passé, c'était aussi une perception des étudiants. Déjà en 1900, avant 1995, je faisais des groupes avec des étudiants qui devaient préparer des sujets et donc, comme on n'avait pas les outils de la distance, mon temps d'amphi, les étudiants avaient du temps pour se mettre en groupe et préparer le coup, si vous voulez, pour la semaine suivante où ils devaient présenter quelque chose. Et j'ai eu, je vous le dis, réellement, j'ai eu des plaintes qui ont été adressées par les étudiants aux doyens de ma faculté qui m'ont appelé, évidemment, en disant, mais Marcel, qu'est-ce qui se passe dans ton cours ? J'ai eu des plaintes d'étudiants. Chez nous, on a des comités d'année, donc des moments où les étudiants peuvent venir qualifier. Je parle d'évaluation qualitative, etc. et oui, c'était, mais qu'est-ce qui se passe ? On me dit que tu ne donnes plus ton cours. J'étais appelé chez le doyen en 95. Je lui ai expliqué, il m'a dit, ah mon Dieu, mais c'est vraiment très bien, j'ai compris, écoute, continue comme ça, il n'y a aucun souci, etc. Et donc, c'est pour vous dire que cette posture du sage on the stage, le sage sur l'estrade, elle nous accompagne là et elle est très présente. Mais c'est mon caractère, peut-être, je ne me suis pas trop retourné avec ça. J'ai maintenant, j'avais, puisque je suis devenu émérite, mais mes cours qui étaient intégralement faits en méthode inversée avec des techniques pas autant que Jean-Charles, évidemment, mais voilà, avec des étudiants qui venaient prendre des photos de ce qu'ils avaient fait, etc., qui les publiaient sur Twitter. Je pense, écoutez bien, déjà cette fois-ci, je crois que c'était 82, il y avait à l'époque, non pas, on ne parlait pas encore des méthodes actives, mais on parlait beaucoup de l'ordinateur au service de l'éducation. Et j'avais régulièrement des enseignants, je savais, un peu tremblotants, qui me demandaient, mais est-ce que vous pensez qu'on va être remplacés par l'ordinateur ? Et ils étaient psychologiquement instables, ils tremblotaient en demandant ça, c'était du sérieux, ils commençaient à voir, vous savez, l'ordinateur, à l'époque, vous vous souvenez, les plus anciens, des Commodore 64 et des histoires pareilles, et à la question, je répondais toujours oui. Si vous me posez une question pareille, il y a beaucoup de chance que l'enseignant soit remplacé par un ordinateur. parce que je pense que notre société est en train d'avancer. Je pense que l'horizontalité dont j'ai parlé, elle va s'installer dans l'école. Je pense que ce mouvement des savoirs du centre, du corpus, quelque part, vers la périphérie, il est déjà là. Nous avons des signes de ces rapports aux savoirs qui changent, les enseignants vont devoir changer, et je pense que quand on regarde qu'est-ce que c'est apprendre, mais si apprendre, c'est juste mémoriser, alors enseigner, c'est peut-être juste transmettre et peut-être qu'il y en a encore qui sont payés pour ça. Mais je pense qu'apprendre, apprendre toute la vie durant, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, de manière cohérente, le métier d'enseignant, il est en train de changer aussi. Et je pense que oui, bien sûr, nous allons être payés pour être des accompagnateurs d'apprentissage. Et je pense que c'est fondamental. Et donc, la mutation, elle est en cours. Juste aussi très court pour compléter ce que dit Marcel, il y a quelque chose que nous, on observe, parce qu'à l'université, on a aussi une activité importante en direction des entreprises. Et bien, depuis 6 à 7 ans, on doit une quarantaine de profs à utiliser ces méthodes-là. Il y a des classes inversées, renversées, mutuelles, puzzles, flexibles, tout ça, c'est des classes collaboratives. Et bien, on est sollicité par des entreprises, des directions des ressources humaines, des chefs de projet, parce que ça les intrigue. Quand je dis entreprise, ce n'est pas seulement entreprise privée, ça peut être aussi des institutions publiques, des associations, des mairies, des gens qui entreprennent ensemble, ça peut aller de l'hôpital, ce qu'on voulait. On est sollicité par ce qu'on va appeler entre guillemets le monde du travail, comme si on ne travaillait pas dans le monde de l'éducation, mais le monde du travail, le monde sociétal, parce que ça les rend perplexes. Ils se disent, mais si vous arrivez à travailler comme ça avec des élèves et un prof, on devrait se poser la question des ouvriers, des salariés, des fournisseurs, des collaborateurs, avec des chefs de service, des responsables, etc. Alors qu'il y a une bonne partie de nos méthodes, on observe ce qui se passe dans l'entreprise et dans les institutions et on les adapte, et inversement. Donc, il y a un partage d'expériences qui est vraiment aussi intéressant en dehors des murs de l'école, parce que les élèves qu'on forme aujourd'hui, si on parle de distanciel, présentiel, distanciel, ils vont faire du télétravail, ils vont apprendre en ligne. Le monde de l'éducation, c'est un monde professionnalisant et le monde du travail, c'est un monde apprenant. Quand vous travaillez pendant 40 ou 45 ans, vous apprenez, vous créez de la connaissance. Preuve, quand quelqu'un part à la retraite, à l'entreprise, elle ne le remplace pas comme ça d'un seul coup en termes de connaissance. Et donc, ces deux mondes, qu'on appelle rapidement l'éducation, le monde et le travail, on est en train de parler de la même chose. Il y a autant de différences entre les deux qu'entre de l'eau douce et de l'eau salée. Et donc, c'est pour ça que les partages d'expériences dont on a parlé tout à l'heure avec Marcel sur les communautés, il faut les ouvrir. Nous, moi, je me rappelle très bien, il y a sept ou huit ans, nos ateliers pédagogiques chez nous, nos ateliers pédagogiques, c'était que des profs qui venaient. Et on avait des ateliers pédagogiques avec cinq, six, dix profs. Aujourd'hui, dans nos ateliers pédagogiques, on a la moitié des participants qui viennent de l'entreprise, de la société, qui ont des profils administratifs qui ne sont pas du tout enseignants. Et on ne fait pas des ateliers avec cinq ou dix personnes, on fait des ateliers avec 25, 30 ou 40. Et là, en ligne, jusqu'à 80 personnes. Je peux vous dire que les personnes qui sont intéressées par le lien social, la transmission du savoir, les apprentissages, ils ne s'imitent pas à l'enseignement et ils sont d'une richesse impressionnante pour enrichir à les expérimentations qu'on peut faire en classe. Donc, si on est encore plus puissants et performants en innovation pédagogique, il faut inclure tout le monde dans la réflexion. Et là, il y a des méthodes. Il y a des méthodes de travail et de collaboration. On avance. Et c'est là aussi que l'éducation, on a aussi un rôle hyper important à jouer qui va bien au-delà de la transmission des connaissances. Très bien. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de réactions dans le chat et beaucoup d'adhésions aux différents éléments que vous avez développés. Il reste encore une question, mais peut-être que certains auront encore des questions. Là, sur un élément pour aller plus loin, est-ce que vous pourriez conseiller des blogs pour justement pour le public pour aller plus loin ? Est-ce que vous en avez ou est-ce que vous pouvez nous en transférer et qu'on donnera après comme vous souhaitez ? Je ne sais pas si c'est disponible pour vous, facile d'accès. Je conseillerais de regarder un petit peu tous les gens qui gravitent autour des classes inversées parce qu'ils ne parlent pas que des classes inversées justement. Dans l'association Inversons la classe, aujourd'hui, quand vous regardez leur production, bien sûr, c'est focalisé sur les classes inversées, mais peut-être plus qu'à 60 %. Vous trouvez 40 % de plein d'autres types d'expériences. Il y a aussi des TEDx hyper inspirants. On a parlé de Ken Robinson, il y a plein de blogs intéressants. Il y a aussi beaucoup d'inspiration en anglais sous-titré. Après, il faut se mettre en lien avec des communautés. Moi, je peux vous transmettre aussi des blogs. Le blog de Marcel, c'est une référence aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est les gens qui creusent parce que moi, par exemple, je ne suis pas chercheur en sciences de l'éducation, je suis praticien, mais les gens comme Marcel, Christelle Lison, Denis Berthom, Tardif, ces gens-là, eux creusent. C'est-à-dire qu'il faut aussi, en tout cas, il faut rajouter aussi un peu le côté recherche, pas uniquement le côté j'observe sur le terrain. Il faut lier ça aussi. Ça dépend aussi de ce que veulent les gens qui veulent ces liens. Ça ne manque pas, en tout cas. Moi, je n'ai vraiment rien à rajouter à ça. C'est assez amusant parce qu'il y a peut-être 10 ans ou 15 ans, on aurait donné une liste de références, de machins, etc. ne vous inquiétez pas, dans les réseaux, la théorie n'est pas oubliée. De plus en plus, comme je disais, il y a des praticiens qui y sont, ils relatent leurs expériences, il y a des chercheurs en sciences de l'éducation ou simplement des personnes intéressées qui viennent modéliser. Par exemple, ce que j'avais fait très modestement quand j'avais rencontré le type 3 des classes inversées lors du CLIC et lors des recherches que j'ai faites avec des étudiants ici à Louvain, j'ai pensé au cycle de Colm. et j'ai dit tiens, ça ressemble. Alors, vous allez me dire mais ça sert à quoi ? Mais ça sert à, un, donner de la validité, raffermir l'édifice et pouvoir le transférer à d'autres à nouveau. Et donc, je pense aussi que s'inscrire dans ces communautés de pratiques, moi, c'est beaucoup moins connu que Facebook, enfin Facebook, il ne m'apporte pas grand-chose, mais par exemple, des Twitter, vous avez des gens qui disent tiens, vous avez vu l'article de un tel ou la vidéo TED, c'est quoi ? Technology, Entertainment, and Design. Technology, Entertainment, Design, TED, les TED conferences sont toujours des moments intéressants, assez courts, des choses assez brèves, Jean-Charles a fait une conférence TED qui demeure et qui est là, et donc, je pense qu'il faut travailler dans ces communautés de pratiques, ne pas hésiter aussi à être visible, c'est-à-dire quand vous avez une réflexion, que vous trouvez un article intéressant, enfin, j'en ai mis quelques-uns, mais il y en a tellement d'autres que je ne connais pas, de le mettre sur Twitter et vous allez voir, vous avez des personnes qui vont dire « c'est intéressant cet article » qui vont s'affilier avec vous et vous allez créer de nouveau progressivement votre bulle d'échange. Maintenant, rien n'empêche en plus de ça, j'ai cité un livre, « L'élément » de Ken Robinson dont j'ai parlé, ben oui, c'est un livre qu'on peut lire, il ne vous parlera pas de physique ni de biologie, mais il vous parlera du rapport avec cet apprenant. Et à cet égard, il y a quand même quelque chose que j'ai envie de dire, c'est, on dit, et c'est juste, quand on regarde dans les expériences avec et sans, avec technologie, sans technologie, méthode traditionnelle d'un côté, méthode active de l'autre, eh bien, généralement, les résultats de recherche disent NSD, Low Significant Difference, pas de différence significative. Mais oui, quand vous regardez cela, évidemment, pour comparer des méthodes traditionnelles d'un côté avec des méthodes actives de l'autre, ben, il faut trouver un point commun pour pouvoir les comparer. Et quel point commun est-ce qu'on prend ? On prend des évaluations à des QCM. Autrement dit, on fait passer des QCM dans les deux groupes. Et donc, c'est rassurant, il n'y a pas de différence significative, ce qui veut dire qu'au niveau des savoirs évalués par des QCM, généralement, des choses transmises, ben, il n'y a pas de différence. Ce qui veut dire pour les gens qui critiquent les méthodes actives en disant les étudiants ne sauront plus rien, ben, c'est faux, ils savent la même chose. Mais ce qu'on devrait faire pour les comparer, c'est peut-être évaluer les compétences qu'ils ont déployées, les compétences de nature transversale, le travail en équipe, etc. Et là, on verrait peut-être des différences. Et je pense que c'est le cas. Il y a un de vos collègues en France, il s'appelle Vincent Fayet. et il a comparé ce qu'il appelle, lui, des classes mutuelles, mais Jean-Charles et moi, on vous a dit, ben, tout ça, c'est un peu la même eau avec des étudiants qui préparent des sujets, qui les présentent aux autres, etc. Et ce qu'il a trouvé, quand même, est intéressant, et ça se trouve dans d'autres recherches, c'est que ce n'est pas vrai que les classes inversées, c'est pour une élite, ceux qui savent déjà, qui sont dans de bonnes situations, etc. On a même trouvé que les étudiants qui sont classés généralement comme moins bons, moins bons, ça veut dire quoi ? Qui ont de moins bonnes notes, eh bien, parfois, ils réussissaient mieux dans des systèmes renversés, etc., que les autres. Pourquoi ? Ben, parce que les étudiants qui ont de bonnes notes, qui sont habitués à bien écouter le professeur, à bien redire ce qu'on leur a dit, quand on les plonge dans un système de classe inversée, ils sont tout perdus. Par contre, les étudiants qui, dans le cours magistral, ils sont comme ça, disant, quand est-ce que ça va finir ce truc, etc., dès qu'on leur donne finalement ce qu'on a appelé la dévolution, on leur dit, essaye de le faire par toi-même, vas-y, est-ce qu'on peut le faire comme ça ? Oui, oui, on peut le faire comme ça. Généralement, ils se manifestent. C'est pour ça que je citais le livre « L'élément donner à l'étudiant l'occasion de développer son élément à lui ». Encore une fois, ce n'est pas l'un contre l'autre, je vous l'ai dit cinq fois aujourd'hui, ce n'est pas le traditionnel comme l'actif, c'est la meilleure hybridation possible des deux mondes qui permet à la fois de satisfaire des étudiants qui ont peut-être besoin de beaucoup plus de gouverne et d'autres qui ont envie peut-être de tirer leur plan par eux-mêmes. Il y a les étudiants qui sont « Dites-moi, dites-moi ce qu'il faut faire » et d'autres qui sont plutôt dans le « Laissez-moi faire ». Et je crois qu'on doit préparer des systèmes pédagogiques qui permettent de réunir ces deux parce qu'ils sont tous les deux utiles pour la société. Très bien, je vous remercie beaucoup. Il me semble avoir relayé l'ensemble des questions. Si ce n'est pas le cas, il nous reste quelques minutes. Des réactions de participants qui… C'est vrai qu'on leur a donné la… On a bien échangé, mais c'était un système de questions-réponses. On aurait pu aussi profiter de quelques… Une prochaine fois, profiter aussi de quelques réactions. Oui. Ça peut être dans les deux sens, un surpris, étonné, apeuré ou… Je ne sais pas. Moi, je voyais une question qui m'a intéressé presque personnellement sur, attendez un petit peu, les enseignants en langue étrangère, les classes inversées. Mais, je ne sais pas si cette question, c'est de la provocation, mais moi, j'ai dû suivre, il y a, peut-être, une dizaine d'années, peu importe, des cours de langue espagnol. Parce que j'allais travailler, j'ai travaillé pendant cinq ou six ans avec le Chili. Et j'étais étonné, ça remonte, on ne parlait pas des classes inversées, mais l'enseignante en espagnol, elle ne faisait que ça, des classes inversées. Elle nous donnait une feuille avec, vous savez, tout ce qui est conjugaison, grammaire, raccord et tout le bazar, et elle disait, ça, vous lisez à la maison. En classe, qu'est-ce qu'on faisait, vous le devinez, mettre la conversation sur différents sujets, elle nous mettait en scène, elle nous donnait des cas, etc., etc. Et évidemment, au cours suivant, elle nous demandait de mettre en pratique les choses qui se trouvaient dans les feuilles. Elle faisait de la classe inversée, n'est-ce pas ? Je ne considère pas, d'ailleurs, comment on pourrait, excusez-moi, mais encore faire de l'enseignement de langue autrement que de mettre tout ce qui peut être transmis, bien sûr, la conjugaison, la grammaire, ça peut être transmis, ça se trouve dans des livres, mais de laisser la place en présence pour des choses beaucoup plus interactives et ça m'a sauvé parce que quand j'ai été au Chili, on ne m'a pas demandé si je connaissais la grammaire, on ne m'a pas demandé la conjugaison, on m'a demandé d'être compris. Et donc, je pense que, oui, bien sûr, il y a d'ailleurs des groupes autour de, je vais écrire son nom ici dans le, autour de Cynthia, qui est la présidente, je crois, de l'association, cette fois-ci, c'est les profs de français langue étrangère et qui a, elle, développé un livre sur les classes inversées, mais plus spécifiquement, je dirais, pour l'enseignement des langues. Elle a développé ça avec Cynthia et donc, a développé ça avec Marco Doux, Philippe Liria, etc. Et donc, oui, bien sûr, ça peut se faire dans les langues, surtout, je dirais. Il n'y a qu'un seul endroit où les profs au sport faire de la classe renversée, c'est dans le sport, parce que le prof de sport, il n'a pas envie que tous ses élèves soient assis et que lui, le prof, il soit le seul à courir, tu vois. Oui, mais les élèves, moi, je connais un cours où on le faisait quand même. Le prof disait, voilà, en dehors du cours, quand ils vont s'entraîner, tu sais, sur les bras ou alors taper la balle au tennis, etc., il devait se filmer en train de... Ah, exactement. Et alors, il réexploitait les vidéos pendant son cours pour les gestes techniques. Il a le mouvement, etc. Oui, on peut le faire aussi, mais évidemment, il n'a pas envie de voir les élèves qui passent tout le temps devant les écrans. Mais là, il tenait la caméra tout en courant, tu te rends compte. Marcel, du coup, est-ce que tu peux envoyer la référence de la prof de FLE si tu l'as ? Oui, Cynthia Aide. Oui, je dirais... C'est facile de la trouver, je vais mettre son nom Ida. C'est-à-dire ? Voilà, oui, je vais mettre Cynthia Aide, E-I-D. Si vous tapez son nom, vous allez la trouver très facilement. D'accord. Vous savez, ce n'est pas pour, comment dire, surtout pas, hein ? Oui, Cynthia Aide. Voilà, je vais mettre la référence de son livre. Mais si vous saviez, dans un cours de classe renversée, combien de fois les étudiants m'ont demandé la référence de, j'avais cité Vygotsky, etc., et je leur disais, oh, je ne pourrais pas vous dire, mais tapez Vygotsky, collaboratif, dans Google, et il va vous le dire. C'est ce que je viens de faire pour Cynthia Aide, classe inversée, et vous avez vu, voilà, la référence du livre de Cynthia Aide. Donc, ça doit devenir un réflexe. Michel Serres disait, nous n'avons pas le cerveau vide, mais libre. Nous devons avoir le réflexe quand nous ne savons pas, et de manière validée, en faisant aller notre esprit critique et tout. Mais ici, quand c'est la référence d'un bouquin, ben oui, Cynthia Aide, inversée, dans Google, et vous l'avez. Très bien, on arrive au terme de cette matinée. Je me joins aux commentaires élogieux du chat. J'ai trouvé ça formidable, je vous le dis, comme souvent dans les conférences, mais pour le coup, c'était vraiment très très bien, très stimulant. Donc, je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir accepté à notre site de conférences. Sous-titrage ST' 501